Générique Générique Bienvenue pour De Nouveaux Faits Carl Zero à Los Angeles. C'est un paradoxe altère de toutes les libertés et de toutes les ségrégations. Souvenez-vous, en 1994, O.G. Simpson, la star du football américain, est accusé du double meurtre de son ex-femme et de son amant. Au terme d'une course-poursuite en bagnole digne de tous les Fast & Furious réunis et suivie en direct par quand même 75 millions de téléspectateurs, O.G. est arrêté. Le plus grand show médiatico-judiciaire de tous les temps peut commencer. Mais si je reviens aujourd'hui sur cette affaire 20 ans après, c'est aussi parce que ce procès du siècle avait pris dès le début une nette tournure raciale. Selon qu'on était noir ou blanc, on décrétait O.G. Simpson innocent ou coupable. La question, c'est est-ce que ça a changé depuis ? Pas du tout. Les tensions raciales n'ont jamais cessé aux Etats-Unis. Et elles sont même de plus en plus exacerbées. On l'a vu encore dernièrement à Charleston ou à Ferguson, là où des policiers blancs tuent de jeunes noirs parce qu'ils sont noirs. O.G. Simpson ou le pays de la justice en noir et blanc, c'est maintenant. Simpson était à de nombreux niveaux un héros en Amérique. C'était un des hommes les plus célèbres d'Amérique, quelqu'un qui avait tout pour lui. C'était un personnage souriant que personne n'aurait pu soupçonner d'être en fait un tueur. Il n'a pas empoisonné sa femme ni tué d'un coup de revolver. Non, il a sauvagement presque décapité celle qui était la mère de ses enfants. Et il suffit de mentionner ce procès pour que tout le monde s'en souvienne. Ce fut sans aucun doute et à mes yeux le procès du siècle. Cette affaire a passionné tout le monde et les gens sont devenus accros. Ils en parlaient entre eux le lendemain. Tu as vu ce qu'a dit ce témoin ? Tu as vu ça ? Les gens ne vivaient que pour le procès Simpson. C'était presque comme si leur propre famille était impliquée. Je n'ai jamais vu quelque chose de comparable, ni avant, ni après. C'était comme si un casting de personnages avait émergé. On aurait dit que c'était de la fiction. Tous les gens liés au procès sont devenus célèbres et certains voulaient participer juste dans ce but. On parle de deux jeunes gens qui se sont fait saigner à mort. Et c'est devenu juste une nouvelle forme de distraction pour le public. C'est vraiment typique de la mentalité hollywoodienne. C'était écœurant à voir. Ce n'était pas vraiment le moment le plus glorieux de la justice américaine, si vous voulez mon avis. Los Angeles était une ville divisée quand O.J. Simpson a été jugée pour le meurtre de sa femme. Le murder de sa femme. Le procès d'O.J. Simpson n'aurait jamais pris une telle dimension si on n'avait pas eu le genre de problèmes raciaux qui régnaient à Los Angeles. À la fin du procès d'O.J. Simpson, il n'y avait non pas une Amérique, mais deux. L'Amérique blanche et l'Amérique noire. Cela a été l'héritage à long terme de l'A.J. Simpson et la tragédie de ce procès. Ici, on est dans le quartier chicos de Brentwood. La maison du drame, c'est derrière moi sur South Bundy Drive. Le 12 juin 1994, Nicole Brown et son amant Ronald Goldman vont être assassinés à meurtre d'une sauvagerie inimaginable qui révolte l'Amérique. Et va conduire à l'arrestation d'O.J. Simpson, l'immense star du foutu S à cette époque. Sur la scène du crime, de nombreux indices recueillis laissent à penser qu'O.J. pourrait être le meurtrier. Totalement paniqué, celui-ci finit par se livrer à la police cinq jours après le double meurtre. Non sans avoir auparavant essayé de fuir. Une tentative qui marque le vrai début de l'épopée Simpson dans les médias. 17 juin 1994. La Ford Bronco Dodge Simpson roule sur l'autoroute 405 de Los Angeles pour chasser par des dizaines de voitures de police. La scène, surréaliste et suivie en direct par plus de 70 millions de téléspectateurs. Au moment où j'ai vu la Ford Blanche roulant sur l'autoroute 405 et que j'ai compris que c'était la voiture d'O.J., un homme qui était accusé du double meurtre brutal de sa femme blanche et de l'amie de celle-ci, j'ai su que cette histoire allait dominer l'actualité aux Etats-Unis pendant un bon moment. Ça a pris une telle ampleur parce que c'était O.J., un homme que tout le monde croyait connaître, un athlète très célèbre, une sorte de héros qui avait été une star de cinéma. Il était beau, il avait fait plein de pubs, il était riche, vivait avec les blancs, pas avec les noirs. Tout le monde pensait connaître O.J., le mec sympa. Et le voilà inculpé pour un crime atroce, un double meurtre. Les gens ne pouvaient pas y croire, ils voulaient absolument savoir ce qui s'était passé, comme dans un thriller. O.J. Simpson était le joueur de football américain le plus célèbre du pays et un des sportifs les plus connus. Il avait aussi joué dans de très nombreuses pubs. C'était un des hommes les plus célèbres d'Amérique, quelqu'un qui avait tout. O.J. Simpson était une star hollywoodienne, séduisante et charismatique. Un homme noir marié à une femme blanche qui avait eu des problèmes de violences conjugales. Dans cette histoire, il y avait de la drogue, du sexe, des infidélités, tout ce qu'Hollywood adore. Et en plus de tout cela, le procès était retransmis à la télévision. L'affaire O.J. Simpson et son procès sont d'emblée placés sous le signe de la démesure médiatique. Réunissant jour après jour devant leur écran, des dizaines de millions d'Américains y donnant lieu à une avalanche de unes de journaux et de magazines. Pendant plus de neuf mois, le procès d'O.J. tient en haleine tout le pays. C'est totalement impossible de décrire à quel point cette affaire était énorme. C'est une histoire qui a complètement dominé les conversations en Amérique. Les gens ne parlaient que de ça. Même si les Martiens avaient atterri en plein milieu de Los Angeles à cette époque, l'info serait passée après le procès Simpson. Les gens étaient littéralement collés à leur poste. Plus de gens ont suivi les audiences préliminaires du procès à la télé que la guerre du Golfe. Les Américains préféraient regarder le procès O.J. que de savoir ce qui s'est passé dans le reste du monde. C'était des montres presque incroyables. Il y avait une zone entière qu'on appelait le Camp O.J., aménagé sur un immense parking en face du palais de justice. Et des milliers de journalistes campaient là avec leur matériel pour émettre les images en direct. C'était un véritable village qui ne dormait jamais. Je me rappelle que je travaillais de 4h du matin à 11h du soir pour couvrir ce procès. CNN était appelé la chaîne O.J. parce qu'ils assuraient une couverture non-stop du procès. C'était O.J. à longueur de journée. Si une chaîne ne couvrait pas le procès, elle allait perdre son audience. Mon émission naissante, diffusée sur une toute petite chaîne, m'a permis de faire jeu égal avec le Larry King Show, qui était diffusé sur une chaîne aussi énorme que CNN. Quand j'ai commencé mon émission, l'audience était de plus ou moins 200 000 spectateurs. Grâce à notre couverture du procès O.J., on est monté jusqu'à 6 millions de spectateurs. De 200 000 à 6 millions pour le verdict. Voilà de quoi vous donnez une idée du pouvoir qu'avait cette affaire. J'ai un jour interviewé une femme qui était la rédactrice en chef d'un magazine sur les chiens. Oui, sur les chiens. Et je lui ai demandé pourquoi elle avait couvert le procès Simpson. Elle m'a répondu que puisque c'était un chien, un Akita blanc, qui avait découvert les corps de Nicole Simpson et Roll Goldman, elle s'était dit que son lectorat ne pouvait qu'avoir un intérêt pour ce procès. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça avant et je n'ai rien vu de comparable depuis. Et pourtant, j'ai travaillé sur l'affaire Michael Jackson, sur l'affaire Scott Peterson, sur l'affaire Robert Blake. Rien n'est comparable à l'affaire Simpson. Affaires exceptionnelles, moyens exceptionnels. La justice va pour la première fois ouvrir son enceinte aux médias. Le procès du siècle est le premier à être intégralement retransmis en direct à la télévision. Après avoir longuement hésité, le juge Ito autorise finalement les caméras dans le tribunal. Une décision lourde de conséquences qui va ouvrir la porte au véritable barnum médiatique des mois qui suivront. Mais que voulez-vous, on est aux USA et ici, hors du spectacle, point de salut. Le juge lui-même va rapidement se prendre au jeu et après, il s'en mordra les doigts. Initialement, le juge Ito n'était pas ou ne semblait en tout cas pas être en faveur des caméras dans le tribunal. Il est visiblement passé par une longue phase d'hésitation quant à cette décision. Mais il a fini par dire que ce procès pourrait être une grande leçon civique pour les Américains, que les citoyens pourraient voir ce qu'il se passait dans le tribunal, qu'ils pourraient voir la justice au travail. Ça a donné au public l'opportunité de voir comment la justice criminelle fonctionne aux Etats-Unis. C'est vraiment bien d'avoir des caméras dans le tribunal. Ça permet au public de voir ce qui se passe vraiment. Et si ce qu'on voit est mal, c'est bien aussi. Si on a affaire à des témoins racistes, ou à un juge qui ne contrôle pas son procès, ou à des policiers incompétents, je pense que c'est bien que le public voit ça. Je suis en faveur des caméras dans les tribunaux. Je pense qu'une trop grande partie du processus légal dans ce pays, et dans d'autres d'ailleurs, le vôtre par exemple, est secrète et mystérieuse, et que ça ne devrait pas être le cas. Ce sont des procédures publiques. Sans doute partie avec les meilleures intentions du monde, le juge Ito va pourtant rapidement s'apercevoir que la présence des caméras entraîne de nombreux effets pervers, et ne sera pas sans conséquence sur le déroulement du procès. Le juge Ito a été un peu naïf. Il ne s'est pas rendu compte, c'est en tout cas mon point de vue, que les caméras créaient le sensationnalisme. Une fois que vous ouvrez les portes du tribunal à la télé, ça incite tous les autres médias à couvrir l'affaire. Le procès Simpson est devenu une obsession nationale à cause de cette couverture au jour le jour. La couverture sensationnaliste du procès m'a convaincu que les médias n'étaient pas là pour éduquer le public, mais plutôt pour le divertir. Le procès s'est vraiment peu à peu transformé en une sorte de cirque, en divertissement pour le public. Jour après jour, le procès Simpson se mue en véritable festival de Cannes de la justice. Les avocats de Simpson, Robert Shapiro, Johnny Cochrane ou Robert Kardashian, les plus chers à l'époque, mais aussi les procureurs Marcia Clark ou Christopher Darden, sont pris sous le feu des caméras et deviennent des stars à part entière, dont les moindres faits et gestes sont scrutés et commentés sans relâche. Faits peu connus de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire chez nous en France, si la plantureuse Kim Kardashian est devenue l'icône fessue que l'on sait, c'est un peu grâce à son père, Robert Kardashian, qui fut l'un des avocats d'Oji. Et il fut en cela le premier de cette lignée de stars des Kardashians. C'est rigolo. L'exposition médiatique de certains témoins et de certains avocats a sans aucun doute aidé leur future carrière. De nombreuses personnes ont en effet fait carrière grâce à ce procès. La procureure Marcia Clark, par exemple, elle a perdu ce procès, mais elle a pourtant eu sa propre mission. Et puis il y a eu Johnny Cochrane, qui est devenu une star. De nombreux commentateurs stars actuels, des avocats qui passent souvent à la télé, sont devenus célèbres durant le procès. Tous les gens liés au procès sont devenus célèbres et certains voulaient participer juste dans ce but. Durant le procès Simpson, les gens tels que moi sont devenus des stars, ou au moins des gens très occupés. Toutes les chaînes voulaient leur expert Oji. Les avocats criminels les plus novices étaient embauchés en tant qu'experts criminels. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'était la télé la moins chère du monde à produire. Parce que des gens comme moi adoraient être sous les projecteurs. Et nos égaux n'avaient pas de limite. En plus, en tant qu'avocats, c'était de la pub gratuite. Et puis, tout le monde adore passer à la télévision. Même les jurés voulaient leurs minutes de célébrité. L'une d'entre elles a carrément fini en playmate dans Playboy magazine. En parfait citoyen de Los Angeles, les protagonistes du procès ne tardent pas à se prendre au jeu des caméras et offrent aux Américains un procès d'un nouveau genre, plus proche du feuilleton à rebondissement que de l'exercice compassé de la justice. Sur de nombreux points, le procès Simpson fut la première émission de télé-réalité. Je pense que ce qui se passait à l'intérieur du tribunal était influencé par la présence des caméras. Ça a influencé la manière dont les avocats se comportaient, la manière dont le juge se comportait, et de façon encore plus regrettable, la manière dont certains témoins se comportaient. Il y en avait qui se donnaient tout simplement au spectacle, comme s'ils auditionnaient pour un show télé ou quelque chose de ce bout-là. Tout le monde a réalisé qu'ils passaient à la télé. Ils ont commencé à jouer comme des acteurs ou des stars de cinéma, loin de l'attitude qu'ils auraient dû avoir dans un tribunal. Avec son casting 5 étoiles et son intrigue mélangeant romance, paillette et hémoglobine, le procès Simpson brouille la frontière entre réalité et fiction. Les larmes des proches de la victime donnent ainsi parfois l'impression de sortir tout droit d'un mauvais mélo. Et s'il est un personnage qui incarne à merveille cette dérive amour, gloire et beauté du procès, c'est bien Kato Kaelin, l'un des principaux témoins, acteur de 3e zone dans la vraie vie, rendu célèbre par ses incessants cabotinages et ses insupportables effets de mèche. C'était un feuilleton devenu réalité. C'était à la fois une histoire d'amour, une histoire de crime et de sexe, une histoire sportive, une histoire californienne. Il y avait plein de sous-intrigues pour chacune desquelles le public montrait un appétit vorace. C'était du genre, hé, regardez celui-là, aujourd'hui il porte son costume bleu, ou il a sa grosse ou sa petite cravate. Ou regardez comme cette robe lui va bien. Est-ce qu'elle est de bonne humeur aujourd'hui ? C'était l'occasion de voir la vie d'individus plongés dans une situation stressante au jour le jour et vous étiez amenés à prendre parti pour eux, ou alors à les détester. Vous les aimiez, vous les haïssiez, les gens ne vivaient que pour le procès Simpson. C'était presque comme si leur propre famille avait été impliquée. C'était presque comme un décor hollywoodien. Quand vous pénétriez dans ce tribunal, vous aviez l'impression de regarder L.A. Law, qui était un feuilleton judiciaire populaire à l'époque. D'ailleurs, les scénaristes de L.A. Law étaient vraiment dans une impasse, parce que les intrigues qu'ils développaient ne pouvaient pas être aussi passionnantes que celles du procès Simpson. Ils devaient essayer de gonfler leurs intrigues pour tenir le coup face aux intrigues bien réelles du procès Simpson. Il y avait donc une sorte de compétition entre le monde fictionnel et le monde réel. Ce procès a fini par éjecter certains feuilletons de l'antenne, ce qui n'arrive normalement jamais. Les feuilletons sont des émissions qui rapportent beaucoup d'argent, donc ils restent. Mais cette fois, ils ont été supprimés parce qu'O.J. était un feuilleton à l'étoussel. Dans la capitale mondiale de l'entertainment, l'affaire O.J., aussi atroce et révoltante qu'elle soit, se révèle vite être une juteuse opportunité pour faire ce que les Américains savent faire le mieux, de l'argent. Quelques jours après le début du procès Simpson, ses amis, ses connaissances parlaient déjà de qui allait jouer O.J. dans un prochain film adapté de l'affaire et de qui jouerait Shapiro. C'est vraiment typique de la mentalité hollywoodienne. C'était écœurant à voir. Les gens vendaient des t-shirts et vendaient tout un tas de trucs avec la tête d'O.J. Et tout le monde a écrit son livre sur O.J. Et tout le monde a eu son émission sur O.J. C'était une énorme machine à cacher. Le véritable business, c'est les médias qui l'ont fait. Juste un exemple. CNN faisait payer environ 3 ou 4 000 dollars aux annonceurs pour un spot de pub de 30 secondes diffusé sur leur antenne. Durant la retransmission du procès Simpson, ils faisaient payer 24 000 dollars pour 30 secondes. Les procureurs chargés de cette affaire, Marcia Clark et Chris Darden, ont reçu d'énormes avances, plus d'un million de dollars pour leurs livres sur le procès Simpson. Un journaliste m'a dit que c'était la première fois dans l'histoire juridique américaine que deux procureurs qui avaient perdu un procès de manière aussi éclatante et humiliante étaient récompensés par des millions de dollars. Vous savez, dans notre société capitaliste, si vous pouvez faire de l'argent et quoi que ce soit et que ce n'est pas illégal, on vous laisse faire. Mais est-ce que c'est de bon goût ? Est-ce que c'est bon pour le système juridique ? Ça, c'est une autre question. Quand vous y pensez, c'est vraiment déprimant. Il s'agissait d'une affaire très grave, de jeunes gens qui s'étaient fait saigner à mort et ça s'est transformé en une nouvelle forme de distraction pour le public. Pour comprendre l'impact des caméras sur l'affaire Simpson et les conséquences de ce procès sur le paysage médiatique, nous partons à la rencontre de Gil Garcetti, père de l'actuel maire de Los Angeles et procureur en chef du district à l'époque des faits. Ce procès O.G. Simpson a révolutionné la manière au niveau mondial de filmer un procès et a eu une telle répercussion qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après O.G. J'étais un des rares procureurs aux Etats-Unis à être en faveur des caméras dans les tribunaux. J'ai été favorable parce que je ne faisais pas confiance à la presse écrite. Je pensais que les journaux ne pouvaient que rapporter ce qu'un journaliste particulier pense être important sur l'affaire, ce qui est forcément éducteur. Sur une affaire comme celle-là, il y a une telle quantité d'éléments que tout ne sera jamais retranscrit dans les journaux ou à la radio et même à la télévision. Mais si vous avez des caméras dans le tribunal et que les gens peuvent regarder à la télé l'ensemble du procès, vous ne donnez plus à voir une version partielle de l'affaire, mais l'ensemble des preuves et des témoignages. J'ai donc été vivement favorable aux caméras dans les tribunaux. Mais après ce procès, j'ai changé d'avis parce que je n'avais pas imaginé l'influence que les caméras allaient avoir sur les jurés, sur les témoins et les témoins potentiels, et même sur les représentants de la justice. Ça a modifié le comportement de tout le monde et pas pour le meilleur. Donc tu penses qu'aujourd'hui, on devrait par exemple interdire des chaînes comme True TV ou Recourt TV ? Je ne suis pas sûr que je serais pour une interdiction. Mais il devrait y avoir des restrictions, c'est sûr. Pour moi, la chose la plus grave, c'est la manière dont cela affectait les membres du jury et les jurés potentiels qui voulaient participer au procès car ils savaient qu'ils passeraient à la télévision et ils voyaient une opportunité de faire de l'argent ou alors, pourquoi pas, de devenir célèbre. Donc je pense que si j'étais à nouveau procureur du district et que j'étais en charge d'un procès aussi retentissant, je prendrais la décision d'interdire les caméras dans le tribunal. Un procès, c'est devenu comme une espèce de série comme on voit à la télé. C'est devenu... Chacun essayait de tirer la couverture à lui et d'être une vedette. J'avoue que je ne peux pas contredire la manière dont vous décrivez le déroulement de ce procès. Ce n'était pas vraiment le moment le plus glorieux de la justice américaine, si vous voulez mon avis. Si l'Amérique s'est à ce point passionnée pour le procès Simpson, c'est aussi car il prend place dans un contexte bien particulier, un climat explosif sur fond de tensions raciales exacerbé. Los Angeles était une ville divisée quand O.G. Simpson a été jugé pour le meurtre de sa femme. On sortait juste de l'affaire Rodney King, un automobiliste noir qui avait été tabassé par des policiers blancs de la police de Los Angeles. Un témoin qui avait un caméscope avait filmé la police tirant Rodney King de sa voiture et le matraquant alors qu'il ne faisait rien pour résister à l'arrestation. C'était de la violence totalement gratuite, exercée pour des motivations raciales. Alors quand le procès de ce policier est arrivé, le procureur de district l'a transféré vers un quartier blanc, tout cela dans le but d'avoir un jury blanc et ce jury a acquitté les policiers. L'acquittement de ces policiers qui furent jugés innocents de l'accusation d'agression a entraîné ce qu'on a appelé les émeutes de Rodney King à Los Angeles. Ça a rendu la communauté noire folle de rage. C'était clairement un abus de pouvoir qui montrait que la tolérance envers les criminels blancs était très supérieure à celle envers les criminels noirs. Los Angeles, la seconde ville des Etats-Unis, était saccagée suite aux émeutes de manifestations noires outragées par l'acquittement de ces policiers blancs. Trois ans avant le procès d'Oji, les émeutes de 1992 de Los Angeles, les plus violentes que la ville ait jamais connues, durent six jours et entraînent la mort de 55 personnes, des milliers de blessés et près d'un milliard de dégâts matériels. Un immense traumatisme qui ne fut pas sans conséquence sur le déroulement du procès d'Oji, les autorités redoutant que la marmite n'explose à nouveau. Je pense qu'Oji a bénéficié de l'affaire Rodney King. Le procureur de district en poste au moment du procès Simpson était très réticent à bouger le procès d'Oji. Il aurait pu le transférer dans la zone où le crime avait été commis, dans le quartier de Brentwood, et avoir un jury beaucoup plus blanc que le jury qui a finalement été choisi. La raison pour laquelle on est parvenu à obtenir un jury suffisamment hétérogène, ethniquement, est que le procès se déroulait en centre-ville et que le procureur avait peur de le déplacer car il craignait tout simplement d'être taxé de raciste. La question raciale est donc au cœur du procès Simpson avant même qu'il ne débute. Persuadé qu'un jury à majorité noire serait plus enclin à Akite Oji, la défense livre une bataille de plusieurs mois pour la sélection des jurés. Bataille gagnée haut la main puisque le jury compte 8 noirs sur un total de 12 jurés. La question raciale va devenir l'épicentre du procès avec le cas Feurman. Marc Feurman, le policier essentiel de l'affaire, celui qui s'est rendu le premier sur place et a recueilli les preuves scientifiques, est en effet soupçonné par la défense d'être un raciste enragé. C'est Bill Pavelic, un ex-flic du L.E.P.D., qui est à l'époque chargé par les avocats d'Oji, d'enquêter sur son confrère. On a communiqué à l'accusation dès le début du procès l'information que Marc Feurman était un raciste. La défense affirme détenir des preuves irréfutables, démontrant le racisme de Feurman. Mais sur le grill, le policier mit tout en bloc. On espérait qu'ils allaient nier et c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les semaines, un nouveau représentant de la police venait à la barre et affirmait que Feurman n'était pas un raciste. Au moment de prouver que la personne ment, plus vous avez eu de dénégation et plus ça a de force. Ça les a complètement détruits. Après avoir longuement fait monter la mayonnaise, la défense finit par lâcher ses preuves. En l'occurrence, une bande enregistrée par une écrivain ayant interviewé Feurman pour les besoins d'un scénario et dans laquelle il tient des propos outrageusement racistes contre les Noirs. Ces enregistrements, les propos ultra-violents qu'il recèle font l'effet d'un coup de tonnerre. L'Amérique est tétanisée, le procès bascule. C'est devenu une affaire qui s'est décidée moins sur le fait de savoir si Oji était coupable de meurtre ou non que sur la culpabilité de la police de Los Angeles dans cette affaire. Du fait de savoir s'ils avaient agi avec des motivations racistes. N'importe quel avocat se serait rendu compte que le racisme de Feurman allait être un des enjeux majeurs du procès et que ça méritait d'être porté à l'intention du jury. Johnny Cochrane avait fait un excellent travail pour sélectionner le jury dans le but d'obtenir une bonne proportion de jurés noirs et ses arguments leur parlaient. Ils avaient leurs propres expériences de la police de Los Angeles. Ils savaient que Cochrane ne racontait pas n'importe quoi quand il parlait du racisme de la police de Los Angeles. Le procès de OJ n'aurait jamais pris une telle proportion si on n'avait pas eu le genre de problème ratio qui régnait à Los Angeles. Il y avait un passif important de mauvaise relation entre les policiers blancs et les citoyens noirs. Donc, quand Johnny Cochrane qui savait tout de ce genre d'histoire est arrivé au tribunal, il savait exactement quelle carte jouer. Il a examiné son jury et il a réalisé qu'avec un flic raciste, il pourrait gagner ce procès. Le racisme de Furman est avéré. Désormais, c'est la crédibilité entière de son enquête qui est remise en cause. La défense suggère alors qu'il aurait pu trafiquer certaines preuves. Une technique dont il se vantait d'ailleurs sur les banques qui l'incriminent. Et notamment, la preuve à charge la plus accablante, un gant, supposé appartenir à OJ, retrouvé sur la scène de crime. Nous pensions que Mark Furman avait placé le gant à l'endroit précis où la police l'a trouvé. On avait des preuves matérielles. Mark Furman avait juré qu'avant de se rendre à la maison d'Oji, il ne s'était pas rendu sur la scène du crime. Donc, il affirmait qu'il lui aurait été impossible de prendre un gant sur la scène de crime et de le déposer dans la maison d'Oji. Mais il s'est avéré qu'on avait une photo prise par la police montrant Mark Furman pointant du doigt le gant et on a pu prouver que cette photo avait été prise sur la scène du crime avant qu'il ne se rende à la maison d'Oji. Donc, il montait clairement sur la possibilité matérielle qu'il avait eu de manipuler l'épreuve. Pour démontrer que ce gant n'est pas celui d'Oji et accréditer la thèse de la manipulation, la défense décide alors de le lui faire essayer en plein tribunal. Une scène aux allures hollywoodiennes instantanément mythique qui deviendra l'emblème du procès. Face au jury, Darden lui dit d'essayer le gant. C'est la fameuse scène où on voit Oji essayer d'enfiler le gant. Et il fait toutes ses grimaces. Il ne faut pas oublier que c'était un acteur professionnel. Les gens l'oublient, mais c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Donc, il fait toutes ses grimaces, mais il ne parvient pas à enfiler le gant. Il avait beau essayer, ça ne lui allait pas. Eh oui, if it doesn't fit, you must acquit. Autrement dit, s'il ne peut l'enfiler, vous devez la quitter. Cette phrase prononcée par Johnny Cochran, la plus connue du procès, digne d'un slogan publicitaire, c'est en fait à Jerry Wellman qu'on la doit. Il m'était apparu que cette phrase collerait bien avec la scène spectaculaire d'Oji essayant d'enfiler le gant et montrant qu'il ne lui allait pas. Alors, j'ai envoyé une note à Johnny Cochran en lui suggérant qu'il utilise cette phrase comme un slogan pour conclure son argumentation. Je sentais que cette phrase, s'il ne peut l'enfiler, vous devez la quitter, ferait bien comprendre l'enjeu au juré. Il a utilisé cette phrase d'une manière très efficace. et c'est vraiment devenu, j'en suis sûr, la phrase la plus marquante de sa plaie de morée finale. Le coup du gant qu'Oji ne parvient pas à enfiler enfonce le dernier clou dans le cercueil de Furman et achève de sa paix le peu de crédibilité qui lui restait encore. On a réussi à prouver que Mark Furman avait trafiqué des preuves. On avait des éléments montrant qu'il avait déjà fait ce genre de choses dans d'autres affaires. On avait aussi retrouvé des gens qui avaient été maltraités par Mark Furman par le passé. On avait donc tout un tas de preuves montrant quel genre de personne c'était. Je crois que Mark Furman a immédiatement conclu qu'Oji était le meurtrier et qu'il a voulu arranger les preuves de manière à le prouver. La défense a même fini par suggérer que la police avait également peut-être placé elle-même le sang d'Oji retrouvé sur la scène de crime pour laisser à penser qu'il était impliqué dans les meurtres. Vous savez, une fois que vous commencez à remettre en cause la crédibilité de la police, que vous montrez qu'ils ont menti à propos de ceci, qu'ils ont menti à propos de cela, eh bien, vous pouvez dire au jury ne croyez rien de ce qu'ils disent. On ne peut pas leur faire confiance pour dire la vérité. Je pense que le jury a estimé que Mark Furman n'était pas digne de confiance, ce qui n'était pas le cas des procureurs, évidemment. Pour moi, Mark Furman est la meilleure chose qui soit arrivée à la défense. Pour ça, le fait qu'il ait menti à la barre et que l'on ait pu le prouver a été l'élément de défense le plus significatif de cette affaire. Le cas de Furman a d'autant plus de poids qu'il est loin d'être isolé au sein d'une histoire américaine marquée depuis des siècles par les tensions raciales. Le racisme aux Etats-Unis fait partie intégrante de notre histoire. On peut remonter aux pères fondateurs qui débattirent des enjeux liés aux races et décidèrent que l'esclavage n'était pas un problème ou parler de la guerre de sécession qui entraîna la mort de plus de 600 000 Américains. Les problèmes de race ont clairement eu un rôle important dans cette guerre aussi. Sans parler du 20e siècle. On pourrait parler des heures de l'histoire de relations interraciales aux Etats-Unis. Le cas Simpson s'est imbriqué dans cette même histoire raciale et ses avocats voulaient placer Simpson tout en haut de cette histoire. Les procureurs n'avaient pas prévu que la défense menée par Johnny Cochrane, un brillant avocat noir, allait voir cette division raciale et s'enroufferait dedans en plein régime. Les procureurs étaient naïfs et les avocats de Simpson savaient qu'ils allaient pouvoir exploiter cette fracture raciale d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. Beaucoup de gens avaient l'impression que la lutte pour les droits civiques qui est quelque chose d'important et de sérieux était instrumentalisée dans un cas qui ne le méritait pas. Oji n'avait jamais rien fait pour aider les afro-américains, jamais fait d'action de bienfaisance pour la communauté noire. Ne se présenter pas même comme un homme noir, n'était jamais sorti avec des femmes noires. Mais il a pourtant tiré avantage de sa couleur lors du procès en se présentant comme un homme noir persécuté à qui les membres du jury devaient venir en aide. Il a bénéficié de manière obscène du climat créé par l'affaire Rodney King et a rendu, à mon avis, les relations entre les communautés encore pire qu'avant. La question est de savoir si l'affaire Simpson était une histoire de racisme ou un procès concernant deux meurtres. C'est là qu'est le nœud du problème. Si vous croyez vraiment à la stratégie adoptée par la défense que le prisme racial est déterminant dans cette affaire, vous arrivez à une certaine conclusion. Mais si vous essayez de séparer les choses et que vous regardez juste les preuves produites et comment ce cas doit être examiné au regard de la jurisprudence, du point de vue purement légal, vous pourriez arriver à une décision totalement différente. 3 octobre 1995, 10 heures du matin, avec 260 jours de procès au compteur et des centaines de preuves examinées, le jury donne son verdict. Après seulement quatre heures de délibération, le pays retient son souffle. Plus de 100 millions d'Américains sont campés devant leur poste. Oji sera-t-il condamné à mort ? Un verdict qui va diviser l'Amérique. Il a dû vivre avec lui-même. Il sait qu'il l'a fait. Le DNA, il n'est pas racial. Il ne voit pas noir et noir. Allez, les killers ! Oji est innocent ! Il y a tellement d'évidence pour délibérer pour le plus court qu'ils l'ont fait et revenir avec un verdict non-culpt. Je pense que ça montre que le jury était assez irresponsable. Le jour du verdict, et ça se voyait clairement dans les rues, l'Amérique était divisée entre noir et blanc. Ce fut un moment de très grande tension raciale à Los Angeles. L'OJ 6 ! 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 Dans tout le pays. Quand le verdict a été annoncé et qu'on a appris que Simpson était innocent, les étudiants noirs ont sauté de leur chaise en criant de joie. Les étudiants blancs sont restés assis, abattus. Cette même division raciale pouvait être observée à travers tout le pays. Ce qui avait débuté comme un procès pour meurtre était devenu une affaire mettant en jeu les relations interethniques aux Etats-Unis. Ce fut notre affaire Dreyfus. Le procès qui a donné à voir la culture américaine pour ce qu'elle était. Tout comme l'affaire Dreyfus fut un révélateur de l'antisémitisme en France, le procès OJ fit apparaître les divisions raciales aux Etats-Unis. A peine le verdict tombé, les critiques commencent à fuser. OJ aurait été acquitté par solidarité raciale, par un jury à majorité noire, parce qu'il est noir et non parce qu'il est innocent. L'enjeu était d'avant tout racial. Ces jurés se moquaient qu'OJ Simpson soit riche, qu'OJ Simpson soit célèbre. Tout ce qui leur importait c'est qu'OJ était un homme noir accusé d'avoir tué une femme blanche. Et je pense que c'est tout aussi révoltant qu'indéniable. Beaucoup de gens pensent que ce verdict était un signe envoyé par la communauté noire à la communauté blanche, à l'establishment et à la justice blanche. Un message du genre « Maintenant, c'est le moment de payer pour toutes les fois où vous nous avez bien nus. Maintenant, c'est à nous de vous avoir en déclarant OJ non coupable. » Je n'ai jamais pensé que c'était le cas, même s'il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Mais je pense que c'est un manque de respect envers les jurés. Qu'ils soient noirs ou blancs de décès. Bien sûr, le fait que le jury n'ait délibéré que 4 heures suite à un procès de plus de 9 mois n'a pas aidé. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils ne prenaient pas les choses au sérieux et voulaient juste le déclarer non coupable. Je ne pense pas que la communauté afro-américaine était tellement encline à le juger innocent, juste par vengeance envers les blancs. Après que le verdict a été rendu, de nombreux commentateurs ont dit que la décision s'expliquait par le grand nombre de noirs dans le jury. Je pense que c'est un jugement très insultant et que c'est faux, bien sûr. Quand vous regardez ce que le jury a déclaré pour expliquer son verdict, eh bien, ils ont clairement pris cette décision car ils avaient un doute raisonnable et parce que le juge leur avait expliqué qu'ils devaient être convaincus de la culpabilité d'Oji au-delà d'un doute raisonnable. Dans le système américain, pour condamner quelqu'un à la peine de mort, les jurés doivent s'estimer convaincus de la culpabilité de l'accusé au-delà de ce qu'ils appellent le doute raisonnable, ce qui revient à dire qu'ils doivent être quasi certains de leur jugement. Un des jurés m'a même confié « Je pense qu'Oji a probablement commis ses meurtres, mais probablement n'est pas suffisant, il faut être convaincu au-delà d'un doute raisonnable. » Est-ce qu'Oji était coupable ? Il y avait de nombreuses preuves, le laissant penser, mais les procureurs les ont mal présentées et chez nous, il faut être convaincu bien au-delà de la doute raisonnable, donc les jurés ont dit que ce n'était pas suffisant. Mais franchement, en tant que procureur et au regard de mon expérience, je pense qu'il aurait dû être reconnu coupable. Aujourd'hui encore, 20 ans après le procès, la plupart des Blancs pensent que le verdict n'était pas le bon, que le jury s'est trompé, alors que la plupart des Noirs pensent toujours qu'il y avait effectivement un doute raisonnable sur la culpabilité d'Oji et que le jury a bien fait de rendre ce verdict-là. Plus de 20 ans après les émeutes de Los Angeles et le procès Simpson, les vieux démons de l'Amérique ressurgissent. Le 9 août 2014, Michael Brown, un jeune noir de 18 ans, est abattu de six coups de feu par un policier blanc à Ferguson. Selon des témoins, Brown a été descendu alors qu'il levait les mains en l'air. Une bavure policière qui entraîne plusieurs jours de manifestations, de pillages, d'émeutes et oblige le gouverneur à décréter l'état d'urgence. Moins d'un an après l'affaire de Ferguson, en avril 2015, des émeutes similaires ont lieu à Baltimore. Ces événements font suite au décès de Freddie Gray, un afro-américain de 25 ans, tabassé à mort par la police. Autant d'affaires qui ravivent le spectre du racisme et de la ségrégation dans une Amérique pour qui les tensions inter-ethniques sont loin d'appartenir au passé. Un état de fait déjà mis à jour de manière spectaculaire par l'affaire Simpson en son temps. L'affaire Simpson ne surgit pas de nulle part. L'histoire raciale derrière cette affaire ne vient pas de nulle part. ça vient de quelque chose qui est malheureusement récurrent dans l'histoire américaine et se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si les gros titres actuels parlent de policiers blancs ayant abattu un noir. Tous ces incidents ratios font remonter à la surface les 200 dernières années de notre histoire. Il ne s'agit pas que d'un fait divers isolé. Donc quand ce genre de choses arrive, il est facile de comprendre l'indignation qui s'empare des gens dans des endroits comme Ferguson ou Baltimore. Si vous voyez le meurtre d'un jeune noir comme un événement isolé, c'est déjà terriblement tragique. Mais vous ne voyez pas que ce n'est que la conséquence d'une histoire beaucoup plus large. et l'affaire Simpson s'est inscrite dans cette histoire de division raciale. Les affaires auxquelles on assiste actuellement, dans lesquelles la police abat de jeunes noirs désarmés et où les enquêtes ultérieures révèlent un racisme flagrant au sein des services de police, suggèrent qu'on n'a pas mis le racisme derrière nous aux Etats-Unis. On a beau avoir élu un président noir, il y a toujours des comportements très racistes dans la société et il faut en être conscient. Je pense que n'importe quel avocat qui défend un accusé noir doit tenter de savoir si une attitude raciste n'a pas contaminé l'affaire, que ce soit au niveau de la police ou des procureurs pour être sûr que notre système judiciaire traite tout le monde équitablement. Acquitté lors du procès criminel, sans doute grâce aux malversations d'un flic raciste, Oji est reconnu coupable deux ans plus tard, en février 1997, lors du procès civil et doit payer plus de 33 millions de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes. Oji évite la prison mais finira pourtant par être écroué en 2008, suite à une sombre histoire d'agression de deux négociants qu'Oji accuse de lui avoir dérobé des trophées sportifs. Oji sortira en 2017, il aura alors 70 ans. 20 ans plus tard, la tension blanc contre noir n'a jamais été aussi vive aux Etats-Unis. Les récentes bavures policières en Arizona, New York, Cleveland ou Ferguson mettent en relief l'incroyable disproportion judiciaire qui frappe à chaque fois les Noirs. En son temps, le procès télévisé de J. Simpson fut le canal de médiatisation de ce racisme ambiant. Et aujourd'hui, évidemment, sont les vidéos postées en temps réel sur les réseaux sociaux qui témoignent que rien n'a changé sous le soleil des Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501